Ouvrez les guillemets, les réseaux sociaux vous ont rendu beaucoup trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens sans vous faire frapper pour cela. Donc on me fait signe en régie que vous voulez voir un petit peu le contexte, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé et que tu veux revoir la scène parce que c'est vrai que ça a été vite, on n'a pas vu l'épaule bouger, c'est toute une question de poignet, de diversité. Bon je vais la remettre mais juste avant je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine en grosse information où je te montre comment créer ton business en ligne de A à Z avec l'intelligence artificielle avant de créer un acte. Regarde quand même j'ai tous les témoignage des personnes que j'ai accompagné à gagner de l'argent en ligne et à être indépendant financièrement, ok ? Donc Tulip j'ai accédé, profites-en ! J'ai accédé, profites-en ! J'ai accédé, profites-en ! J'ai accédé, profites-en ! J'ai accédé 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 ! Comment il fait de kilos Bradley? Franchement, franchement, moi je me dis les gars sont devenus fous. Là, c'est plus une question de génération. Au début, je me dis non, il n'y a pas vraiment un truc de différence de génération. Mais là, je constate. Là, Internet, les gars vont grandir avec Internet. Ils n'ont plus aucune conscience de la vie normale, de la vie extérieure, du danger. Le gars, à aucun moment, il s'est dit peut-être que ça, ça peut mal tourner. Déjà, quand il a pris la casquette, moi, j'ai fait oh. Même moi, déjà, dans ma tête, j'étais là. Ouh. Je ne sais pas. Et là où je me dis les gars, ils sont vraiment dans un autre monde. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, comme disait Mike Tyson. Ce qui prend la casquette, il n'a jamais, à aucun moment donné, conscience d'un danger. Il se rapproche avec lui. Il le regarde en le déchant. Genre, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai ta casquette, qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'a pas vu le truc venir. C'est ça que je... Dans ma tête, je comprends. Enfin, c'est ouf. En fait, comment il pensait que ça allait finir ? C'est ça que je me dis. Comment il pensait que ça allait finir, en fait ? À la limite, si tu fais ça, déjà, il faut que ça soit avec un gars parce que le gars est plus grand que toi en tout. Taille, âge, corpulence, tout, en fait. Je veux dire, enfin, peut-être qu'il s'est dit, je m'identifie en tant que femme. Donc, normalement, je suis en sécurité. Peut-être. Oui, c'est pas... Oui, bien, Gérard. C'est possible. Très bon argument. J'imagine même pas faire ça à un grand... Enfin, à l'époque, un grand de chez moi ou un gars qui est plus grand que moi, tout ça. Maintenant, déjà, j'ai toujours été un petit peu taquin. Tu vois ? Déjà, je faisais des petites blabounettes dans la salle de sport. J'ai esquivé au dernier moment une bouteille qui m'arrivait en pleine tête. Voilà, déjà. Bon. Après, j'ai dit, oh, tranquille, on rigole, on fait des blagues. Déjà, juste faire des blagues, déjà, passer une limite. Et lui, il est là. Il prend les casquettes des gens. À la limite, si tu fais ça, déjà, faut que tu saches à qui tu le fais et tu cours. Tu prends et tac, tu cours. Après, tu dis, excusez-moi, je rigole, je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais. À la limite, tu peux faire ça. Il faut que tu connaisses bien le gars parce qu'il va t'en mettre une quand même. Donc moi, ma théorie, c'est que les gars, ils sont dans le métaverse. Ils pensent vraiment qu'ils sont déjà dans le métaverse. Si ils sont là, ça veut dire qu'ils craignent, ils craignent rien. Ils peuvent aller, pas de danger, il n'y a rien. Tu fais ce que tu veux, il ne va rien t'arriver. Je pense. C'est ma théorie. C'est une théorie comme une autre, les gars. Je veux dire, à l'ère de tout le monde s'identifier, je suis une table, je suis un cochon. Je peux te dire que ma théorie, elle n'est pas si... Je suis dans le ton. Mais tu vois, quand même, au sujet de la gifte pédagogique dont je parle souvent, tu vois que ça a remis ses esprits tout en ordre. Bah ! Ah oui, c'est vrai que le Nord, c'est par là. On est là-dessus, c'est ça ? Tu vois, tout de suite, il a remis les choses bien. C'est normal, le bourdonnement, par contre. C'est une sensation quand même, c'est chaud. Et il n'est pas habitué. mon ami s'est sorti là et j'ai regardé ce qui se passe. Je suis 90% sûr. C'est quelque chose qui se passe parce que mes oeufs se rougent et ma tête se rougent. Je vais essayer de ne pas être un p***. Je vais aller à l'E.R. Peut-être. Urgent Care, je ne sais pas. J'ai pardonné à Brad. Je ne sais pas si il est désolé qu'il m'a touché, mais je pense... Il n'est pas. Tu dis quoi ? Il n'est pas. Ah parce qu'en P.C. il faudrait que je sois désolé. Le gars te rend sérieux et rend sérieux sur l'humanité. Ça te permet de passer un stade où ça te permet de devenir un petit peu un homme. Il faut savoir, regarde, dans la vie, si tu fais certaines choses, il y a des conséquences immédiates. Le danger existe. Là, ça veut dire, normalement, tu devrais le remercier. Tu veux dire, merci Bradley. Merci. Grâce à toi, j'ai quand même évolué. Je suis passé un cran au-dessus. Il y en a un, les autres, ils ne savent pas. Ils pensent, on est là, on marche, rien ne va se passer. En plus, le monde, il est méchant. Mais ils pensent vraiment, la vie, c'est internet. Le monde est vraiment méchant. Ça, c'est vrai. Si tu es faible, tu te fais manger. Déjà, la cour de récréation, si tu es plus faible, tu te fais manger. Alors, ce n'est pas dans la vraie vie, les gars. Et puis, tout de suite, après la gifle pédagogique, son cerveau a fonctionné beaucoup mieux. Tu vois. Là, maintenant, il est en réflexion. Il a, non, mais les gars, il est quand même plus grand que moi, plus balèze. Tout, plus, en fait. Donc, tu vois, le gars, c'est après la gifle qu'il a compris. Moi, j'aurais vu ça avant. Tu vois, le gars, c'est peut-être pas le moment. Tu respectes. Voilà. Lui, il a vu ça après. Donc, tu vois bien que la gifle, ça lui a permis de mettre de l'ordre dans son cerveau. La violence, la violence, il faut arrêter. La violence, vous pouvez les envoyer en Ukraine. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Et tout ça, c'est fait dans la bonne humeur. Je veux dire, il a mis une petite gifle. Il était agacé. Il n'était pas énervé. Bah, donne ça, donne ça. Alors, qu'est-ce que c'était quoi le truc avant la vidéo ? Voilà, on passe à autre chose. C'est comme ça. . Oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non là les gars, avec cette vidéo là, là je me dis vraiment, déjà Bradet c'était ouf, mais là, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est de la stupidité ? Est-ce que c'est de l'ignorance ? Est-ce que c'est une prise de confiance ? Est-ce que c'est les jeux vidéo ? Est-ce que c'est internet ? En fait, genre vraiment, je ne comprends pas, genre vraiment je ne comprends pas, je ne comprends pas à quel moment il s'est dit, ça va mal finir, c'est vraiment une question de génération les gars, ça veut dire les jeunes ils ne comprennent pas ces principes ? Non mais dis-moi en commentaire, je ne sais pas, c'est moi qui est déconnecté ou quoi ? Il pensait que Cole allait retirer son chapeau comme ça, sa casquette, genre le gars allait faire, oh non ma casquette, il faut aller où ? Je suis perdu, oh mince, ça y est, oh la la, c'est fini maintenant, je n'aime pas quand tu as lèves ma casquette, un videur ? Mais les gars sont dans le métavers, ce n'est pas possible, en plus les dents comme ça, ça reste à vie ça, avant qu'ils refassent, mais enfin, là il faut faire une petite chirurgie, une petite chirurgie des dents, je ne sais pas si c'est une chirurgie, mais en tout cas il va falloir faire un truc, parce que sinon ça va rester comme ça les gars, non mais faire ça à un videur, je comprends, si tu fais ça à un videur, c'est que tu es en équipe, enfin je veux dire, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul, tu es avec des gars solides, toi-même tu es un gars solide, parce que là tu sais que tu pars à la guerre, enfin, je ne comprends même pas comment il s'est passé, il est grand là, c'est des gars qui ont 23, 24, enfin à quel moment ? Les videurs ils se battent toute la journée, ils sont entraînés pour ça, enfin ils ne comprennent pas en fait, c'est quoi le... Ah il s'identifie comme femme à ce moment-là ? Ah bah tu vois ça n'a pas marché, on a des têtes de le prévenir, je m'identifie, ah ! En plus il lui a fait un truc du superman, le truc que tout le monde rêve de faire un jour, bah ! Bah ! Je me rappelle, quand j'allais en soirée, même te battre dans la boîte, t'es vite, je me rappellerais toujours, un gars il a commencé à vouloir s'énerver dans la boîte, il voulait s'embrouiller avec un autre gars, Ouais, touche, tu vas voir ! Mon gars, le videur, un gars, même moi je le regardais comme ça, un gars grand, balèze, il est arrivé, il a chicoté comme ça, il a soulevé d'un bras, il a, pendant qu'il l'emmenait dehors, hors de la boîte, hors d'état de nuire, il lui mettait des patates en même temps, donc il a soulevé d'un ange, il a soulevé comme ça, il lui mettait des patates, bah, 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 et il l'a mis dehors. Alors, qui sont ces gens ? Internet, c'est ça Internet ? C'est ça TikTok ? C'est ça qui fait TikTok ? C'est donc ça la stratégie des Chinois ? Et donc du coup, vous perdez toute notion du danger, vous vous dites c'est bon, hein, et vous voulez faire une descente en Chine ? Ouais, Taïwan, c'est eux que vous allez envoyer ? Et après, tu te dis, bon, il a compris la leçon et tout, non, il a dit, ouais, on va faire ce qu'il faut légalement pour que, bon, qu'on ait réparation, ça veut dire, il n'y a même pas de dignité, donc il n'y a vraiment plus rien, quoi, il n'y a plus rien, tu fais ton malin, tu te prends une patate, et après, tu te dis, ouais, mais bon, quand même, Dieu, je suis contre la violence, j'ai rien fait, on ne l'a pas touché, tu joues sur les mots, Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est tout ce que j'avais à dire, et les gars, on ne lâche rien, il reste déterminé, il y a eux, il y a nous, je fais ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires, laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à TchadJPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube, j'ai choisi animaux et soins pour animaux, Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien, il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120€ et 2000€ par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, allez sur apollonvideo.com, vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur Générer et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur Éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours. Abonnez-vous !